Musique En RDC, ça grouille dans le rang des gouverneurs. L'annonce de l'élection anticipée n'a pas émoussé la fronde des exécutifs. Musique Présidentiel au Kenya ou au Kenyatta boudre un débat télévisé et laisse planter son rival en scène. Musique Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso rate les médailles au tennis et en lutte olympique. Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour le partage de ces nouvelles informations. Nous démarrons donc ce journal par des nouvelles de la République démocratique du Congo. La fronde des exécutifs provinciaux est loin d'être terminée. L'annonce de l'élection des gouverneurs le 26 août prochain n'y change pas grand chose. Parmi les 11 gouverneurs annoncés comme démissionnaires, on annonce une élection inconstitutionnelle et une commission électorale qui a fait la preuve de sa soumission au gouvernement et à la majorité. La dernière élection des gouverneurs date de 2016. Les 11 exécutifs provinciaux seront donc désignés par des députés issus d'assemblées élues en 2006. L'annonce de cette élection anticipée, un an après, a suppris. L'opposition et la société civile réclament la publication du calendrier des élections, surtout de la présidentielle et des législatives. Pour les constitutionnalistes, le chef de l'État aurait tout simplement dû utiliser la procédure prévue par la Constitution qui lui permet de trancher les conflits graves entre les assemblées provinciales et les gouverneurs, mais en passant par les bureaux du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres. Ce qui, disent-ils, n'a pas été fait. Nous poursuivons ce journal tout en restant en RDC. La polémique s'enfle toujours du côté du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre 2016. En effet, depuis la nomination de Joseph Olenga Khoi à la présidence du dit conseil, la classe politique est divisée. Précipale coalition de l'opposition congolaise, le rassemblement a qualifié la désignation de Joseph Olenga Khoi à la tête du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre d'escroquerie politique qui vise à tromper l'opinion en faisant semblant d'appliquer l'accord du 31 décembre. Désigné au poste de deuxième vice-président du Conseil national de suivi des accords, l'ex-président de l'Assemblée nationale et opposant actuel au pouvoir, Vital Kameré, a décliné cette offre. Il estime que cette désignation violait l'accord de la Sainte-Sylvestre, dont le Conseil est chargé de veiller à la bonne application. Son parti, l'Union pour la nation congolaise et le Mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba ont rejeté la procédure qui a abouti à la désignation de Joseph Olenga Khoi, ex-membre du rassemblement, exclu du parti, à la tête du dit conseil. Les évêques catholiques qui ont mené les longues et difficiles négociations qui avaient abouti à la signature de l'accord ont aussi exprimé les mêmes critiques. Les prélats catholiques considèrent que la désignation de Joseph Olenga Khoi viole à la fois l'esprit et la lettre de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Pour rappel, cet accord prévoit notamment la tenue d'élections présidentielles d'ici décembre 2017. Mais la commission électorale a d'ores et déjà annoncé que les scrutins devront à nouveau être reportés. Au Niger, après un rande d'observation de la situation sociopolitique du pays, l'opposition donne de la voix dans une déclaration en date du lundi 24 juillet 2017. Elle dénonce de graves violations de la Constitution par le chef de l'État. En conséquence, l'opposition demande le départ du président de la République, Issoufou Mahamadou. Un extrait à présent avec le coordonnateur Amadou Ali Djibo, dit max sur des propos recueillis par Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant au Niger. Nigeriennes, Nigeriennes, chers compatriotes, comment croire à l'impartialité dans un pays où certains coupissent en prison sans aucune forme de procès, tandis que les hautes autorités violent allègrement les dispositions de la Constitution qu'elles ont pourtant juré de respecter et de faire respecter. Cela se traduit notamment par le refus d'obtempérer aux arrêts de la Cour constitutionnelle d'organiser les élections législatives partielles de Maradi fixées par la Cour constitutionnelle pour se tenir le 30 juillet 2017. Les harcèlements, menaces et destitutions des élus locaux déjà engagés présagent d'un vaste complot en vue de remplacer tous azimuts les autorités élues par des fonctionnaires aux ordres, en violation de l'article 164 de la Constitution et de l'ordonnance portant Code Général des collectivités territoriales au Niger. Aussi, le FRDDR ne saurait se taire ni laisser faire ce qui, à l'évidence, vise la remise en cause de l'une des options fondamentales de l'organisation de l'État qui repose sur le principe de la déconcentration et de la décentralisation. Présidentielle du 8 août prochain au Kenya, le président Oru Kenyatta a boudé un débat télévisé houleux entre lui et son rival, l'ex-premier ministre Raila Odinga. Elle s'est en retrouvée seule. Ce dernier a profité du temps, a pendant 90 minutes expliqué ses projets et attaqué le président et son gouvernement. Raila Odinga a également défendu le travail accompli lorsqu'il était premier ministre après les élections controversées de 2007 qui avaient abouti à un partage du pouvoir. Début juillet, les deux candidats avaient en fait annoncé qu'ils ne prendraient pas part à ce débat en raison notamment des désaccords sur le format. Mais Raila Odinga avait finalement accepté d'y prendre part après des modifications. Quelques 19 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes le Ouïe ou pour élire leur président, leur gouverneur, député, sénateur et membre des assemblées locales. Nous poursuivons ce journal à la direction La France pour dire que La France a sollicité deux avions canadaires dans le cadre de l'aide européenne pour venir à bout de feu ayant détruit depuis lundi plus de 3000 hectares dans le sud-est du pays. Si la réponse qui doit être connue dans les prochaines heures est favorable, les deux avions pourraient intervenir sur les incendies dès mardi soir. Donc ce soir. Plusieurs incendies dans le sud-est de la France et en Corse ont ravagé depuis lundi plus de 3000 hectares, notamment dans le Var où le feu restait mardi, difficile à maîtriser selon les autorités. Acquisés par des vents violents, les incendies ont pris en Corse, île de Méditerranée et sur le continent, dans le Lubéron, les Alpes-Maritimes et le Var nécessitant des évacuations d'habitants. Pour les secours, le Var sera mardi, le département le plus compliqué où les vents violents ne faibliront pas selon les prévisions météorologiques. En revanche, dans les Alpes-Maritimes, le feu, qui a parcouru soin dix étards, était en passe de ne plus progresser dans la nuit sur la préfecture. Les secours espèrent venir à bout des feux en Haute-Corse et dans le Vaucluse d'ici à la fin de la matinée du mardi. Au total, 19 avions bombardiers d'eau, dont 10 canadaires, 7 tracteurs et 2 dash gros porteurs bombardiers d'eau et plus de 2000 soldats du feu interviennent dans le sud-est du pays et en Corse pour venir à bout de ces incendies d'origine inconnue. Selon un bilan provisoire des autorités, 1500 hectares ont brûlé en Haute-Corse, 800 hauts dans le Vaucluse, 400 hauts à Croix-Valmer, 300 hauts près de Semacimins et 80 hauts à Caronce. 4 pompiers ont été blessés dans le Var, selon des médias locaux et 15 policiers, dont 11 CRS, ont été légèrement intoxiqués par des fumées en participant à la lutte contre les incendies en Corse à ton appris de sources policières. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a exigé lundi des gouverneurs américains, mexicains et colombiens des explications concernant leurs implications supposées dans un complot que la CIA prépare, selon lui, pour le rembourser. C'était lors d'une cérémonie militaire. Les détails. Le président vénézuélien a accusé lors d'une cérémonie militaire le directeur de la CIA d'avoir fait savoir que Washington travaille en collaboration directe avec le gouvernement mexicain et le gouvernement colombien afin de renverser son gouvernement. A cet effet, il exige d'aide au gouvernement qu'il clarifie sa déclaration du directeur de la CIA. Le directeur de la CIA a dit que la CIA et le gouvernement américain travaillaient en collaboration directe avec le gouvernement mexicain et le gouvernement colombien pour renverser le gouvernement constitutionnel vénézuélien et intervenir au Venezuela. Pour déroquer le gouvernement constitutionnel de Venezuela et intervenir à Venezuela. Je vous demande aujourd'hui, le jour de la nascimiento de notre liberté. J'exige aujourd'hui, le jour de la naissance de notre libérateur Simone Bolivar du gouvernement mexicain et du gouvernement colombien qu'il clarifie sa déclaration du directeur de la CIA et qu'il prenne des sanctions politiques et diplomatiques à la hauteur de cette audace. Je demande au président Donald Trump de clarifier les mots insolents interventionnistes du directeur de la CIA qui pense être le gouvernement mondial. Cette déclaration du président vénézuélien intervient alors que le Venezuela entame une semaine décisive, l'opposition multipliant les initiatives pour tenter de bloquer l'élection prévue le 30 juillet prochain de l'Assemblée constituante voulue par le président Maduro. Depuis presque quatre mois, des manifestations quasi-quotidiennes sont organisées par l'opposition contre Nicolas Maduro dont elle réclame le départ du pouvoir. Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso y est bien représenté. Seulement, en lutte olympique et en tennis de table, le pays ne remportera pas de médaille puisque les athlètes burkinabés ont été éliminés de la compétition loin de se laisser gagner par le découragement et la tristesse. On se réjouit plutôt de la participation des jeunes à ce type de compétition qui permet de se frotter au haut niveau. Claude Romba, notre correspondant. Le lutteur burkinabé Blaise Adébé ici en rouge aura tout donné pour offrir une première médaille à son pays dans ses huitièmes Jeux de la francophonie. Après une victoire en huitième de finale contre un adversaire congolais, le Burkinabé est tombé en quart de finale battu par le Canadien Goussen. La chance de médaille du Burkina dans cette discipline a été repêchée pour le bronze. Mais Blaise Adébé diminué par une luxation aux doigts a fait preuve de courage devant le Canadien ici en bleu avant de tomber 12 points contre 2. Blaise Adébé est chaud au pied du podium car classé 4ème dans la catégorie de moins de 74 kg. On n'a pas rougé par rapport à ça. On a bien voulu avoir la médaille de bronze pour le classé 4ème parce qu'avec le temps il pourra vraiment faire la médaille pour la prochaine fois. Donc je pense que 4 ou 4 mètres sont à 10 parce qu'il y a la lutte à fréquent. On peut toujours dans ces jeux de la francophonie le mot qu'on puisse dire c'est que les jours se suivent et se ressemblent pour le Burkina Faso qui continue son apprentissage dans les compétitions de haut niveau en tennis de table les étalons tennismennes n'ont pas démérité selon le président de la fédération burkinabé de tennis c'est du tableau. A la première étape au 16ème de finale le Burkina a battu le Niger et le Burkina a été éliminé en 8ème de finale par le Canada le Canada-Québec. Donc au niveau des trous mixtes le Burkina a été éliminé en 8ème de finale. Et par équipe les preuves par équipe nous laissent toujours dans la dynamique de solliciter l'appui du ministère pour nous permettre de participer à des clans de compétition comme ça. Après l'élimination du Burkina Faso en football les chances de médailles sont désormais tournées vers l'athlétisme où un baroud d'honneur est souhaité pour ne pas rentrer brédouiller de ce 8ème jeu de la francophonie Abidjan 2017. Et nous sommes ici arrivés au terme de notre édition mesdames et messieurs merci d'avoir été des nôtres très, très bon dessus des programmes sur Sika, au revoir.